Musique Christophe Gossegnon Gandonou, premier âge au maire d'après-missreté, a voté au centre du complexe scolaire d'après-centre. Accompagné de son staff, l'universitaire est allé porter son choix sur le prochain duo dirigeant de notre pays, le Bénin. Bénin Lumière TV n'a pas raté les images afférentes à cet exercice. C'est une satisfaction totale parce que compte tenu d'un certain nombre de choses qui se sont passées ces derniers jours, les gens avaient pensé que le scrutin n'aurait pas eu lieu. Et vous avez constaté que c'est dans la paix et dans la sérénité que les citoyens votent. Et nous espérons, nous sommes confiants que cette atmosphère de paix et de sérénité va se poursuivre jusqu'à la fin des opérations de vote. J'ai mon espoir. Nous sommes à midi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Mais comme on le dit dans l'une de nos langues, c'est le soir qu'on fait le point du marché de la journée. Si vous venez au marché à 8h, vous ne pouvez pas vendre jusqu'à 16h. Et c'est en 16h et 17h que vous avez fait des ventes dix fois plus élevées que quelqu'un qui a eu à vendre pendant toute la journée. Donc nous allons faire le point à la fin de la journée. Mais nous avons bon espoir que les gens vont continuer de sortir et que nous allons faire le chaos que nous souhaitons tous. En tout cas, nous sommes certains qu'Akwurom Isriti fera le chaos. Notre équipe de reportage a aussi suivi le conseiller communal Casimir Aboukikoudjan, qui également ce matin est allé accomplir son devoir civique. Après le vote, il nous livre ses impressions. Il faut dire que c'est un sentiment de satisfaction, déjà, parce que tel qu'on a vu la période préélectorale avec des menaces sur le jour de l'élection, mais aujourd'hui vous constatez que déjà à partir de l'arrondissement de Vacan, juste dans tous les autres arrondissements de la commune, la Comité, l'élection se déroule dans un calme total, dans une paix exemplaire observable de tous. Les populations sortent pour voter, comme à l'accoutumée. Donc ici, nous pouvons dire qu'une fois que ça a bien commencé, c'est sûr que nous allons bien terminer vers 16 heures, pour que cet acte citoyen puisse être bien fait dans notre commune, celle de l'Akwurom Isriti. Je leur demande, tel que le président de la République l'a dit, qu'il n'y aurait pas de troubles à l'ordre public, qu'il n'y aurait pas de violences physiques portées sur des gens, même pas de violences verbales. Donc j'invite toute la population, ceux qui doutent encore, de faire le pas vers le bureau de vote, vers les unes, pour pouvoir remplir ce devoir de bonne citoyenneté, pour que les prochaines années à venir puissent connaître un nouvel essor davantage, pour que le développement puisse continuer dans notre pays, tel que l'a dit le président, le développement, ça y est. Sous-titrage ST' 501